Il s'agit au cours de cette conférence débat d'échanger autour du rôle qu'a joué le Tchad aux côtés de la France pendant la seconde guerre mondiale et mettre les élèves et étudiants au cœur de l'histoire. La dite conférence porte sur le thème le Tchad, le régiment des tirailleurs sénégalais et l'épopée africaine de l'éclair dans la victoire du monde libre. L'intervenant par ailleurs, l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cocheri, a d'entrée de jeu souligné qu'il est important de rendre un hommage mérité aux soldats tchadiens qui ont combattu aux côtés de l'armée française pendant cette seconde guerre mondiale. Bertrand Cocheri relève l'engagement de ces soldats qui, selon lui, a contribué au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays partageant les mêmes idéologies. Le président de la Fondation Maréchal Leclerc, le général Jean-Paul Michel, à travers une visioconférence, est revenu sur la genèse de la France libre ainsi qu'à la situation politico-militaire en Afrique et au Tchad. Le coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, Dr Dhingamadji Arnaud, a quant à lui évoqué les efforts humains demandés par la France libre et l'impact de la guerre sur l'économie et le développement des infrastructures au Tchad. Le rôle politique joué par les anciens combattants tchadiens dans la libération de la France, les conséquences de la seconde guerre mondiale dans l'acquisition des droits sociaux et le processus d'indépendance n'ont pas été occultés au cours de ce débat. Tous ces points abordés vont permettre à chaque participant de connaître le lien qui unit les deux pays frères, le Tchad et la France. Merci. 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 Merci.